ça y est on est arrivé voir mister cyril qui est entre en pleine lecture bonjour monsieur cyril comment allez vous salut les amis ça va bien ça va bien et toi alors en train de découvrir le modèle parce que ce que tu connaissais pas apparemment de nom bien sûr mais on n'a jamais essayé sur la chaîne mais si moi non pas par manque de temps de curiosité aussi je sais pas oui oui c'est vrai alors il faut savoir que coupera sexe depuis 2018 question je me posais c'est ça existe ça existe toujours alors il coupé le lien entre les deux en 2018 aujourd'hui à deux marques bien distinct donc ceat exactement coupera sport haut de gamme si tu veux premium on s'approche du premier et plus ceat sur la partie généraliste il ya des choses que je comprends pas trop alors c'est déjà par exemple le bon la plateforme enfin le modèle c'est le formatant mais vz5 alors 5 c'est parce que c'est exactement bien mais vz alors bien on va se mettre à l'arrière c'est des éléments différenciant c'est la motorisation tu l'as compris cinq cylindres c'est assez exclusif exactement ils ont pioché dans la banque d'organe volsagen et donc chez audi et audi a accordé un c'est pas ces choses rares c'est une première c'est une première que le que la rs3 et le rsq3 et là le 5 du coup alors vz c'est la finition c'est la finition haut de gamme et le 5 tu l'as bien bien vu cinq cylindres effectivement tu vas avoir des éléments différenciant comme par exemple s'il a le diffuseur en carbone tu vas voir ici les quatre sorties d'échappement c'est pas rien en escalier c'est rigolo d'ailleurs c'est sorti comme ça ouais c'est assez joli et cuivré couleur cuivre comme je découvre le véhicule je propose ce que j'en pense qu'est ce que tu en penses mon cher ami alors déjà visuellement on est sur un suivi compact dans la catégorie coupé et là rien tu vois avec la lumière on voit certains angles qu'est ce que ça t'inspire moi en fait ce que j'aime bien en termes de design c'est un petit peu la personnalité qu'ils ont voulu mettre sur ce véhicule notamment regarde avec ses arrêtes très franche si sont là les arrêtes très franche qui souligne l'aile arrière et la lui donne son côté muscule côté muscule d'ailleurs qui est appuyé aussi par les extensions d'ailes si je trouve ça assez réussi ouais il faut savoir pour la petite histoire que ce modèle a vu ses voies élargies de 2 mm non c'est pas non plus énorme et les arches de roue sont super bien rempli par les jambes de 20 pouces ça fait pas petit trou alors 20 pouces soit effectivement tu as bien vu et puis pareil tout autour de la carrosserie tu as ces petites notes de de bronze ou de cuivre tu vois alors on aime on n'aime pas mais avec cette couleur bleu pétrole c'est pas mal ouais moi ce que j'aime bien pour continuer dans le dans le design j'aime bien cette arrête qui parcourt toute la voiture et ça c'est une petite astuce de designer l'arrête elle est aussi destinée à capter la lumière qui vient de la route qui va s'arrêter là et ici capter la lumière qui vient du du ciel accentue avec cette couleur matin tu vois tu vois bien très peu de reflets mais très beau et en fait plus tu regardes la voiture tu trouves des petits détails assez assez sympa regarde juste de remarquer ça regarde ici sur les phares les petits triangles ici qui ont l'air de s'éclater ouais triangle qui reprend je pense l'identité visuelle de cupra alors le logo pareil il est énorme sur la calandre il est en bronze est-ce que ce sont des petits sept des petits quoi ça c'est assez joli ouais c'est travailler visuellement c'est travailler c'est orienté vers le logo ouais carrément et puis tu as vu ce petit la lame carbone la lame carbone et du carbone un peu partout c'est ce qui va différencier si tu veux se formentor des autres ouais le côté sport ouais ici sur le capot musclé nervuré ouais c'est pas ça me fait penser un peu à une mustang ou en bref à des voitures assez musculeuse ouais musclé et sportive je trouve que le design est quand même plus tôt réussit j'aime bien ouais je suis pas fan de la suv mais en fait on dirait que c'est pas exactement c'est c'est tout l'art de ce cupra formentor et d'ailleurs il faut savoir que le formentor alors pas le vz5 puisqu'il n'existe plus au catalogue de par sa motorisation et le malus qui vient double prix on est aujourd'hui à 120 mille euros avec le malus hors option c'est n'importe quoi on parlera justement du tarif c'est le modèle qui l'an qui a lancé la marque quelque part en termes de vente et je pense que tu dois être un petit peu habitué je pense que c'est pas la première fois que tu le vois le formentor tu as dû le voir c'est pas la première fois que je le vois mais c'est la première fois que je le remarque ah ouais ok oui 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 qu'on prend le temps de se poser autour je suis d'accord et il faut savoir que finalement quand tu verras un autre formentor ils sont tous en haute finition et tu c'est difficile de différencier le vz5 tu sais la motorisation vraiment ultra musclé parce que de base déjà le design est ultra sportif il ya même les parties carbone comme la lame ça c'est justement cette particularité de ce vz5 c'est la seule chose quelque part quand je disais justement les spécifications ça c'est une option là c'est une option c'est une option c'est une petite option pour le prix du véhicule à 580 euros oui ça reste une option par contre la lame avant cette série ouais cette série alors du coup si tu veux qu'on fasse le tour de tête des options ouais ouais parce que je les avais en main là il n'y a pas grand chose que le véhicule vaut combien déjà c'est alors de base il valait puisqu'il n'est plus commercialisé il valait 60 mille euros mais à ça bah en fait équipé comme il est si tu regardes il ya que tu es à 67 mille 10% quelque part ouais 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 même pas 10% c'est pas fou dans les options qui sont pas forcément impératifs bon l'alarme anti vol 310 euros ouais ouais bon les coques de rétro 580 moi je les prendrais pédalier sport bon pourquoi pas et puis tu as l'extension garantie à trois ans dans les options moi je prendrais par contre le bleu pétrole mat ouais je trouve très joli très tu vois quand tu vois si ça ressort bien la caméra c'est de couleur là ouais je mettrais d'autres inserts parce que effectivement en fonction de la lumière il prend des puis surtout design prend des formes et des couleurs assez assez spécifiques et je suis assez étonné pardon la parole mais que les jantes de 20 pouces avec cette finition c'est pas une notion en cuir elles sont pas de là ouais je me suis je me posais la question comme les étriers de frein d'ailleurs t'en penses quoi de ces jantes d'ailleurs elles sont elles sont pas totalement en bronze parce que je pense que ça ferait tout match oui mais ouais c'est pas mal ouais bah le cuivre c'est un alliage de bronze c'est moi aussi je suis pas désolé juste peur oui les jantes des rayures quoi ouais bah elles sont déjà rayés tu vois là tu les vois elles sont déjà rayés alors je préfère vous dire c'est pas du tout moi on a quand même des grosses jantes de 20 pouces qui cache derrière des étriers à six pistons donc il faut quand même freiner freiner la masse 1 1685 kg c'est quand même un petit bijou sportif mais assez lourd on est quand même sur un suivi sportif compact surélevé peut-être et a vu la partie je regarde en même temps ce que je découvre en même temps que toi tu as vu la partie bas de caisse comment c'est traité c'est pas du plastique brut tu vois et puis c'est traité avec cette ligne qui monte pour justement l'affiner un an franchement sous tous les angles il attire l'oeil se forme un tord ouais qui forme une espèce de petit béquet et qui a tout le bandeau lumineux c'est très bon puis quand c'est allumé tu as tout le bandeau qui prend la largeur c'est vraiment très bien et puis quand même ce gros diffuseur en carbone c'est c'est juste énorme qui vient un peu plaqué la voiture au sol non non c'est pas mal les échappements comme ça en biais ça me rappelle une marque je cherche sur quoi j'ai vu ça pas gagné non c'est peut-être gagner c'est un gros rond milieu ah oui c'est vrai mais j'ai déjà vu j'ai déjà vu ça si vous avez la ref vous avez la ref moi je la cherche depuis tout à l'heure la ref il ya des échappements comme ça qui propose peut-être d'allumer l'échappement a peut-être écouter un petit peu la sonorité parce qu'on est quand même sur un cinq cylindres on va voir si on allume la musique allez c'est parti bon je vois que tu es chaud de rentrer allez vas-y découvre l'intérieur et puis on va allumer ouais et là je découvre l'intérieur c'est c'est vachement cali j'aime beaucoup cette couleur de cette forme de siège c'est hyper sportif tout le design tu vas bien être calé dedans tu vois comment ils ont un bon maintien le volant c'est pareil hyper cali tu as vu toujours l'association de bronze et de bleu bleu pétrole c'est marrant c'est deux petits boutons qui sont là ça me rappelle la sl63 que j'ai essayé ah oui c'est vrai c'est deux petits boutons aussi un essai fraîchement sur la chaîne à voir ou à revoir bien sûr allez je te propose de monter dedans parce qu'il fait chaud et tu m'as réchauffé un petit peu tu as les sièges chauffant tu as le volant chauffant c'est parti allez alors installe toi correctement prend tes aises et puis on va démarrer ce fameux 5 cylindres on va écouter la sonorité le chant de la belle le chant du signe alors bon là ouais pas fou fou c'est pas fou fou puis ça sent que tu n'as pas d'option qui n'a pas d'option échappement sport rs comme pourrait avoir audi quoi que ce soit alors tu vas te mettre sur le mode de conduite sur le logo coupera directement coupera ouais ça va changer la sonorité latin sport et la temps coupera alors ouais petite question avant de la faire chanter est ce que tu l'as chauffé la voiture oui bien sûr bien sûr bien tu as raison de préciser j'ai fait à peu près 30 minutes de route pour venir te rejoindre sous le froid il fait quand même moins de aller cyril tu noteras qu'il n'y a pas le soft close 1 1 tu es habitué au soft close d'ailleurs il ya le pas sauf comme comme la sl 63 1 ah ouais 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 je sais pas si tu l'entends de l'intérieur mais tu dois avoir un rêve limiteur je pense que bloqué à 4000 je pense un petit peu plus 4500 je me remets en revanche dans 4000 4000 ouais ok bon je te laisse partir un petit peu avec tu vois on fait un mot tour raté en boîte sport très bien mais 4 roues motrices 4 roues motrices de l'électronique qui me sécurise donc je suis tout à fait tu es en totale sécurité allez on 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 bon mister cyril t'en penses quoi la première impression à bord là franchement ça chante bien bien c'est vraiment pas mal ce qui est étonnant c'est que ça chante de mieux en mieux plus l'échappement est chaud ouais je trouvais qu'en fait quand j'étais un poil déçu quand j'ai démarré ouais mais après quand j'ai commencé à rouler et chauffer un peu les japonais encore c'est encore mieux on t'entend bien ce que j'apprécie par contre de ouf c'est le maintien des sièges je suis super bien j'ai envie de faire du circuit avec un quand même mais mais tu es bien maintenu en tout cas super bien moi je le trouve un peu inconfortable je trouve ça ouais je sais pas mais c'est peut-être le réglage que j'aime à la malle je suis bien calé dedans tu vois je suis bien maintenu je trouve ça plutôt pas mal en termes de position de conduite ouais je suis relativement haut mais si tu vois la position de conduite et ça est sympa et à alors est à vue le capot bosseler là ça me rappelle encore une fois d'autres modèles par contre c'est une opposition de conduite où je me rappelle quelque part que je suis dans un suv oui c'est quand même et ouais et puis on a ce gros capot pro éminent devant bon alors à temps je t'accède quand même là ou pas je veux faire une fois vite fait histoire de tu vois je serai roi jean 0 à 50 tu vas aller on y va tu me dis quand j'ai quand tu veux chante à partir de 6000 c'est une sim et 7000 tours tu vois que ça expose pas mal par contre à une zone tu as la zone rouge tu as le rupteur à 7000 il va pas chanter longtemps non non mais c'est vrai que tu sais que tu atteins les 100 km en 4,2 secondes 4 2 soit ouais c'est seulement une demi seconde de plus que la sl 63 que des côtes a essayé tu vois c'est une demi seconde c'est tu m'as dit non c'est pas mal par contre t'as pas cette sensation non t'as pas cette grosse claque peut-être parce que justement c'est un moteur on va dire un peu à l'ancien oui 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 à la fois attendre que les turbos se chargent c'est moins instantané alors ouais c'est alors je vais chercher l'ajoutement que en termes d'accélération il y a un petit petit latin il ya un vrai mais pied dedans et où sa part c'est vraiment le temps qui charge les turbos est ce que on serait pas un peu déphasé à cause de l'électrique oui bah maintenant on a l'impression que c'était moins instantané et on exigeant maintenant on veut que tout soit instantané donc effectivement voilà comme c'est une belle petite mustang avec la plaque à l'américain california c'est pas mal juste une question ouais parce que je trouve ça intéressant on est d'accord elle n'est plus plus en généralisée si elle est si elle était encore à la voisine les 120 mille euros ce serait déraisonnable malheureusement mais aujourd'hui sur le marché de l'occasion de l'occasion de la deuxième elle est quand même pas mal position ouais j'ai regardé un peu les tarifs alors le plus bas prix que j'ai pu voir c'est 49000 euros donc je pense que le malus sans malus donc du coup le malus est compris déjà dans l'achat quelque part et puis et puis les plus gros modèles sont à 70 1000 79 mille euros est ce que c'est un futur collector sachant que la voiture a été produite à 7500 exemplaires coupera pas forcément l'aura que pourra avoir au dit sur une en trois par exemple mais bon il y a quand même sous le capot le moteur il est alors est-ce que quelque part c'est la bonne affaire en deuxième parmi le marché des sportifs moi je trouve ça très intéressant est ce que tu disais 49 la moins chère la moins chère ouais donc faut voir des super bien doté d'origine je pense que même à 60 mille je pense que ça peut être une bonne affaire pour celui qui veut une voiture sportive 400 chevaux 5 cylindres quand même un noble moteur tu vois c'est pas n'importe lequel c'est un moteur qui a été plusieurs fois primé pour être le moteur de l'année donc je pense que c'est une bonne petite affaire c'est une bonne petite affaire encore une fois en seconde tout à fait tu merci cyril passé ici c'est une bonne petite affaire